Musique Yo les gars tout le monde c'est Oumson Aujourd'hui les gars c'est pour toute la vidéo Aujourd'hui les gars on va tout simplement Apprendre comment créer un overlay Donc cet overlay là les gars Donc voilà, donc cet overlay animé On va dire je l'ai créé Donc voilà on va apprendre tout simplement dans la vidéo Comment tout simplement Réaliser cet overlay Et tout simplement C'est parti les gars, let's go Donc voilà il n'y a aucun montage Vous pouvez le voir Donc vous allez simplement devoir aller dans le lien De la description pour tout simplement Avoir accès à cette page Donc c'est carré tout simplement Donc avant de On ne va pas s'occuper de ça pour le moment Avant il faudra choisir votre fond animé Donc c'est à dire que tout simplement Regardez j'ai un fond animé d'une BMW comme vous pouvez le voir avec de la pluie Donc il faudra décider de votre fond Et de la couleur de vos carrés Donc évidemment Donc le premier de ce qu'on se préoccupe C'est tout simplement Le fond animé Donc tout simplement Pour le fond animé Vous allez tout simplement chercher Donc voilà vous tapez Ce que vous voulez Donc voilà je ne sais pas ce que vous allez mettre Pour moi j'ai mis fond Pour ma part j'ai mis fond animé Et vous allez voir BMW Ça dure 33 secondes Mais j'ai mis tout simplement L'action lire en boucle Donc c'est pour ça que tout simplement Voilà ça fait que se reproduire Donc une fois que vous avez choisi la vidéo Que vous voulez mettre Vous allez sur un site Donc télécharger vidéo YouTube Donc il sera dans la description Après si vous voulez C'est un peu la flemme dans la description Vous mettez juste Télécharger vidéo YouTube en ligne Donc je vous mets Voilà je vous le fais Et vous allez ici Donc voilà C'est assez facile Ensuite vous Tout simplement la vidéo Que vous avez choisi Donc par exemple Je mets fond animé Donc regardez Hop Voilà fond animé Tout simplement Je prends par exemple Voilà la vidéo Tout simplement Que je vous ai dit Donc voilà Et vous faites Clique droit Copier l'URL de la vidéo Et vous allez la coller Juste ici Donc clique droit Ou bien Vous faites juste Un petit contrôle V Donc voilà C'est nécessaire Et vous faites télécharger Ensuite la vidéo Ira directement Dans vos fichiers téléchargements Donc vous regardez Là elle est directement Mise Voilà dans Les fichiers téléchargements Donc ça C'est parfait déjà Pour Pour la création Pour la création De fond Donc on va Tout simplement Créer une nouvelle scène Donc voilà Là c'est déjà une scène Donc Pour tout ce qui Est fond C'est très simple Voilà Vous allez devoir Tout simplement Créer un fond Donc c'est très simple Pour créer un fond Animé derrière Donc vous allez faire Médiaphil Hop Et là vous faites Cré un nouveau Voilà Là vous faites Parcourir Et là vous mettez Le fond Que vous avez mis Tout simplement Donc moi je vais le faire Là Parce qu'en fait Je l'ai fait plusieurs fois Donc Voilà Là on a Le fond animé Donc là vous voyez ça Dans la vidéo Mais vous inquiétez pas C'est totalement normal Donc vous le faites Rentrer sur tout votre écran Donc si je fais ça Vous voyez plus rien Évidemment dans la vidéo Vous le faites rentrer Sur votre écran Exactement comme ça Donc vous l'ajustez bien Là vous voyez plus rien Donc je vais pas le faire Donc voilà Une fois que vous avez fait ça Donc déjà On a Voilà On est à la première base On va dire Donc je vais tout simplement Vous mettre Voilà Sur une scène Une autre scène Parce que du coup Voilà je veux bien Vous montrer comment Comment réaliser quoi Enfin c'est C'est au moins la base Donc le média fil Voilà bien évidemment Et là On va là Donc fond animé Donc c'est le même truc Que j'ai fait Donc voilà Et bien évidemment Je le mets en dessous De ma webcam Je le fais rentrer A fond comme ça Donc là vous voyez Vous voyez ma webcam plus Au fond Donc là On a ça Sans la webcam Bien évidemment Donc on fait On fait style Qu'il n'y a pas la webcam Donc voilà Pour que ce soit plus simple Pour vous tout simplement Donc là Il n'y a pas la webcam Donc là voilà Là vous voyez plus rien C'est normal Vous inquiétez pas Là il n'y a pas la webcam Il n'y a que ça Donc là j'enlève Médiafil Pour que vous voyez bien Maintenant Les carrés Donc les carrés Si vous n'avez pas C'est ce qui est Juste ici Pour ma webcam Donc vous voyez Ma webcam est entourée D'un carré Et même mon chat Est entouré d'un carré Donc comment réaliser ça Ça va être simple Donc vous allez sélectionner Deux nouveaux carrés Donc c'est très simple Pour avoir un carré C'est très simple Vous faites l'argent Assez grande quand même Et la luminosité C'est vous qui choisissez D'accord Moi je vais prendre Un thème sombre Comme la BMW Pour être un peu dans le thème Parce que la BMW Elle est un peu sombre Donc on va prendre Un thème un petit peu sombre Hop Voilà genre comme ça Et obtenir une nouvelle URL Donc là c'est l'URL Que vous avez fait Donc vous faites copier Vous allez sur OBS Sur Streamlabs OBS Voilà n'importe Voilà Vous faites source Là vous allez Dans source navigateur Vous allez Voilà faire un nouveau Voilà Ajouter une source Donc là j'ai mes réseaux sociaux Mais c'est pas ça qu'il faut mettre Vous inquiétez pas Donc il faut en fait Ajouter une source Donc regardez Je vous fais bien Voilà comme ça Vous savez bien Ajouter une source Donc sur Streamlabs C'est un peu plus compliqué Mais sur OBS Pas facile URL vous enlevez Et vous copiez Contrôle V Avec l'URL que vous avez collé Et là on a une belle petite Voilà donc c'est Il faudra réajuster Une belle petite Petit carré un petit peu On va dire ça Et tout simplement Donc le média fil Donc là je vais tout vous refaire Donc voilà Média fil Là je vais enlever ma webcam Juste pour que Pour que vous voyez bien Non il faut que je mette ma webcam Donc la webcam On va bien la réajuster Histoire que ça fasse Un résultat comme ça Donc la webcam Il faut bien la réajuster Pour qu'elle soit A peu près pareil Que le truc demandé Donc là vous voyez Tout ce que je fais en direct Mais bien évidemment Vous vous avez pas Le truc de Streamlabs Comme je fais Mais on va dire Que vous voyez Ce que je fais en direct Donc voilà On peut faire des trucs Avec la webcam Enfin bref Voilà vous pouvez faire Pas mal de choses Voilà vous faites comme vous voulez La webcam Vous vous êtes pas obligé De la placer comme je fais Après moi Voilà je fais ça D'une façon un peu originale Hop Donc vous replacez bien Les pixels etc Avec OBS Streamlabs Ça va être facile Ne vous inquiétez pas Donc là on a On doit avoir Un petit résultat comme ça Normalement Donc ce qui doit être Parfait Voilà Si vous avez un résultat Comme ça C'est déjà très bien Ensuite Vous allez réajuster Le petit carré Donc vous allez Prendre le carré Et vous allez Le réajuster A votre webcam Donc pour ça Ça va être assez facile Déjà il faut Qu'elle soit A la bonne hauteur De votre webcam Donc ça vous allez devoir Vraiment Essayer de bien Réajuster Au maximum possible Donc voilà Là je réessaye De bien 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 Réajuster Voilà Donc là j'ai bien Réajuster Pour le haut Donc là vous voyez rien C'est normal Vous n'en gâchez pas Donc là Pour le haut Donc voilà Si vous voulez pas Que ça fasse Des petites coupures Comme ça C'est très simple Vous allez Vous mettez l'ire en boucle Dans votre média file Vous mettez l'ire en boucle Après vous touchez plus Vous mettez le petit cadenas Donc voilà Ensuite C'est très simple Pour tout simplement Le carré là Donc ça C'est un peu gênant Donc on va le rétrécir C'est très simple Pour le rétrécir Voilà Donc vous Tout simplement Faites avec les flèches De Streamlabs Tout simplement Donc voilà C'est très facile Mais vraiment Genre ça demande pas De difficulté Etc Enfin bref Je trouve Ouais Ça demande vraiment Pas de difficulté C'est vraiment facile Donc tout le monde Peut le faire En soi Donc Donc ça va Par contre J'ai l'impression Que ça bug un peu Ok donc là C'est un peu mieux Donc en fait J'avais mis trop Trop grand Donc ne faites pas la largeur Comme j'ai fait Sur cette application Donc attendez Je vous montre ça Hop Alors regardez La largeur que j'ai fait Pour cette application Donc ne faites pas ça Donc voilà Hop Comme ça C'est prévenu Vous faites pas la même Ever que moi Et là voilà Donc on a notre petit carré Pour la webcam Ensuite Ça va être très simple Pour faire le carré du chat Donc déjà Vous allez sur internet Donc attendez Je vais juste Voilà Donc là Ça va être simple Donc attendez Je vais retirer le média fil Vous allez sur internet Et vous allez taper Chat en direct Par exemple Chat en direct PNJ Donc voilà Vous choisissez votre chat en direct Que vous vouliez Donc voilà Vous choisissez Moi j'ai pris celui-là De ma part Donc ensuite Vous faites enregistrer l'image sous Il va aller directement Dans votre fichier OneDriver Ou bien dans autre Si vous voulez l'enregistrer Ailleurs Et une fois tout simplement Que vous avez Que vous avez fait tout ça Vous le mettez Donc sur OBS Donc voilà C'est très simple Vous allez le mettre Dans votre Dans votre source Dans votre scène Pardon Dans votre scène De De la De tout simplement Ce qu'on veut reproduire Donc voilà Vous faites source navigateur Donc voilà Et vous faites ajouter Une autre source existante Pour la deuxième Bordure webcam Les gars Donc voilà Pour qu'on en crée Une deuxième Comme ça Voilà Vous aurez une deuxième Pour le chat Tout simplement Donc ça va être plus simple Voilà Donc regardez Là c'est très simple Je fais Voilà scène Navigateur Et là J'en crée une nouvelle Donc voilà Et voilà Ça s'affiche Ça apparaît Et maintenant On va essayer De reproduire le chat Pour Donc là Je fais Qu'un tuto Que pour Pour Streamlabs Mais après Voilà Il y a sur OBS Mais c'est un peu Plus compliqué Parce que sur OBS Il faut aller sur Streamlabs Dashboard Alors que Sur Streamlabs Sur Streamlabs normal On peut tout simplement Avoir le chat directement Dans nos sources Donc c'est très simple Pour avoir le chat Directement dans nos sources Vous allez Dans le petit plus Et vous allez tout simplement En bas Dans widget Et vous allez tout simplement Dans fenêtre de chat Vous faites ajouter la source Et la source Et tout simplement Ajouter Donc là Là j'affiche mon chat Donc vous voyez Que je réajuste un petit peu Donc là Hop Mon chat est réajusté Donc voilà Si vous voyez Donc regardez Par exemple Je vais mettre Un petit message Donc regardez Hop Je vais mettre Un petit message Sur Twitch Dans mon chat Et ça va tout simplement Et ça va tout simplement Afficher Via Via tout simplement Streamlabs Donc voilà Regardez Vous allez voir Chat Là je vais dans Chat Je mets n'importe quoi Donc voilà Hop Et là On va aller Dans fen Hop Et là Normalement Donc voilà Là ça s'afficherait J'ai mis le petit oeil Mais vous voyez Donc regardez Je vais mettre là Hop Hop Et voilà Et voilà Du coup Ça affiche Donc c'est normal Ça Ne vous inquiétez pas C'est parce que c'est vous Qui l'a fait Donc maintenant Réajuster le cadre Donc c'est l'objectif Maintenant On doit Réajuster ce cadre Tout simplement Donc c'est très simple Pour réajuster Donc vous Vous allez tout simplement Devoir Le réajuster Comme sur OBS Etc Voilà Donc on se retrouve Du coup Quand j'ai réajusté Le cadre Parfaitement Donc là voilà J'ai réajusté le chat Donc ensuite Les gars C'est très simple Vous allez dans Source Et vous allez tout simplement Devoir Prendre La source Image Donc voilà C'est une source générale Vous allez prendre Et maintenant Vous allez mettre Chat en direct Donc le Ce truc qu'on a sélectionné Donc vous avez peut-être Sélectionné Quelque chose d'autre Moi personnellement Pour ma part J'ai sélectionné Celui Celui là Donc voilà Je le mets juste ici Et maintenant Pour afficher Vos réseaux sociaux Donc il faut aller Sur Streamlabs Élément Et voilà Il faut faire Pas mal de choses Ça je ferai sûrement Un autre tuto Pour cette vidéo Mais voilà Je ne vais pas refaire Deux tutos à la fois Donc c'est très simple Pour afficher Sur les réseaux sociaux Vous allez Source navigateur Bon peut-être Que vous n'avez pas ça Parce que vous n'avez pas Vous n'avez pas fait Les paramètres De Streamlabs Mais ce n'est pas très grave Donc là On a les réseaux sociaux Qui s'affichent Parfaitement d'ailleurs Et donc voilà On m'a reproduit Donc voilà Ce que je voulais faire Donc voilà C'est vraiment très facile À reproduire Et du coup Et du coup Voilà les gars J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo Donc voilà Là c'est le grand écran Donc voilà Je ne vais pas vous apprendre Non plus à faire ça Je pense que vous savez Donc prochaine vidéo On va tout simplement Apprendre Donc je vous spoil un peu Mais bon voilà Vous avez compris On va apprendre A réajuster bien les caméras Donc vous voyez Que ma cam Elle a des bordures arrondies Et il y a peut-être Des gens qui ne savent pas Comment on fait Donc prochain tuto On apprendra Tout type de forme Pour les webcams Donc il y a des étoiles Il y a des ronds Enfin j'ai déjà fait un tuto Pour les ronds Il y a des carrés Enfin bref Il y a plein de trucs Et du coup voilà Donc j'espère les gars Que vous avez kiffé cette vidéo Moi je l'ai vraiment kiffé Donc voilà Vous apprendre à faire ça Si vous voulez Plein d'autres tutos N'hésitez pas A me les dire dans les commentaires N'hésitez pas d'ailleurs A vous abonner A mon compte Youtube Voilà qui s'affiche juste en dessous Donc voilà les gars Je vous aime Peace